En décembre 2022, Céline Dion annonçait à ses fans devoir reporter sa tournée mondiale. En cause, une pathologie affectant sa mobilité, mais aussi sa voix. Récemment, j'ai été diagnostiqué avec un trouble neurologique très rare appelé en anglais, Steve-Person syndrome, qui atteint environ une personne sur un million. On ne sait pas encore tout de cette maladie rare, mais on sait maintenant que c'est la cause des spasmes musculaires dont je souffre, déclarait-elle, émue, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Du reste, la chanteuse s'était livrée sur l'impact qu'avait eu la maladie sur son quotidien. Malheureusement, ces spasmes affectent ma vie de tous les jours à plusieurs niveaux. J'ai parfois des difficultés à marcher et je ne peux pas toujours utiliser mes cordes vocales pour chanter comme je le souhaiterais, avait-elle poursuivi. Un soutien de taille pour Céline Dion Si la diva a dû renoncer à la scène, elle n'a pu se soustraire à toutes ses obligations, celles imputant à son rôle de maman en tête. En effet, si René Charles, son aîné aujourd'hui âgé de 22 ans, a quitté le nid, reste à la maison les deux Benjamins de la Québécoise, les jumeaux Nelson et Eddie, 12 ans. Affaiblie par de longs mois de traitement, la star ne pourrait malheureusement plus prendre soin de ses deux adolescents comme elle le voudrait. Néanmoins, elle bénéficierait d'un appui de taille pour s'occuper de ses enfants en la personne de l'une de ses « nombreuses » sœurs. La nounou officieuse des jumeaux La mère de famille pourrait ainsi compter sur le soutien de sa sœur, Linda, et de l'époux de cette dernière. En octobre 2021, dans les colonnes de Paris Match, sa grande sœur Claudette Dion s'est penchée sur son rôle prépondérant dans la vie des jumeaux. « Elle est très bien entourée par les membres de notre famille et d'abord par notre sœur Linda, qui s'occupe des enfants depuis toujours », confiait-elle alors. Sous-titrage Société Radio-Canada